L'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous présente l'agenda culturel. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel agenda. Aujourd'hui, nous allons parler livres. Je vous avais promis quelques rencontres avec les auteurs qui ont le plus dédicacé au printemps du livre de Montaigu. Aujourd'hui, ce sera Memona Interman. Nous irons voir une jolie exposition photographique à la Roche-sur-Lyon, le dernier album du groupe phonétique qui vient de remporter le tremplin Jeune Talant de Poupée. Nous écouterons quelques extraits. Nous verrons, comme toujours, vos autres sorties de la semaine. Mais d'abord, Memona Interman, grand reporter France 3, qui nous parle de son livre « Quand nous étions innocents », qu'il a écrit avec le journaliste allemand Lutz Kruchet, un très joli livre, Memona Interman. Memona Interman, bonjour. Bonjour. Deuxième fois, deuxième printemps du livre à Montaigu. Vous le trouvez comment, ce salon ? C'est un salon très vivifiant. Parce que je vois des gens d'un peu partout, pas seulement de Montaigu, avec des gens qui veulent lire, des gens intéressés, des gens qui posent beaucoup de questions, des gens ouverts sur le monde. Donc, je suis très heureuse d'être là, malheureusement, une seule journée, puisque je veux repartir. Mais oui, parce que vous travaillez encore. Et justement, le livre que vous signez, vous signez vos deux. Le premier livre, qui est un best-seller, je ne le présente plus. C'est « Tête haute ». Voilà, « Tête haute ». C'était mon parcours de la Réunion, comme « Petite fille pauvre de la République sauvée par l'école ». Et celui-ci, c'est 30 ans de reportage. Je l'ai écrit avec mon mari, qui est journaliste aussi. Voilà. C'est la première fois, d'ailleurs, je crois, que vous revenez sur les coulisses de vos reportages de guerre. Je ne le rappelle plus à nos téléspectateurs. Vous êtes grand reporter. Vous avez fait, ces 20 dernières années, un peu tous les événements, les conflits. Toutes les guerres, pratiquement. Depuis le Tchad, dans les années 80, l'Afghanistan, bien sûr, l'Irak, les territoires palestiniens, Israël, la Syrie, le Liban, les élections, les dernières élections américaines, l'investiture d'Obama. Voilà. Je vais repartir pour Israël et les territoires palestiniens au moment du voyage du pape, qui ne sera pas au mois de mai un voyage, pour dire la messe seulement. C'est un voyage très polémique, peut-être, en tout cas politique, diplomatique. Et voilà, c'est un travaillant que vous avez rencontré, Lutz Pruchet. Eh oui, c'est un travaillant que j'ai rencontré, mon mari, qui était reporter, lui aussi. C'était sur les bords de la Melle-Baltique à un moment de l'histoire très particulière. En 1989, lors d'un voyage de François Mitterrand à Gdans, donc sur les bords de la Melle-Baltique, et Mitterrand était là pour rencontrer Lèche-Valézard. Tout le monde voulait être sur la photo avec Lèche-Valézard. Oui. Donc Mitterrand était allé là-bas, et tout d'un coup, alors que j'étais en portage, j'ai cherché une trace de Mitterrand qui avait disparu. Et je vois mon mari, qui était en porteur, je ne le sais pas, et je lui ai dit « Est-ce que tu as vu Mitterrand ? » Et c'est comme ça qu'en se parlant, on s'est rencontré. Il allait être en poste à Londres, donc on a quand même un peu cherché les pistes pour se retrouver. Et donc le livre, vous l'avez écrit à quatre mains, parfois ensemble, parfois chacun de son côté. Et en même temps, chacun, en lisant le travail de l'autre, mais sans s'octroyer ses pensées, ses idées. Mais vraiment, côte à côte, on a travaillé dans notre petite cuisine à quatre bretons dans les Landes, en fin de parcours, pour harmoniser nos textes, pour donner une sorte de cohérence. Mais sinon, chacun, avec son expérience, lui a été pour Der Spiegel, qui est le grand magazine allemand, en poste comme correspondant à Paris, à Londres, à Washington. Et moi, plutôt nomade à travers le monde, un peu comme une toupie à travers la planète. Et vous racontez dans le livre, vous, par exemple, vous parliez de l'Eschvalenza, vous l'avez bien connu. Vous prononcez bien, d'ailleurs, l'Eschvalenza. Vous l'avez bien connu, et c'est assez, je trouve. Et puis, Lutz Crouchet, je me rappelle, sa rencontre avec François Sagan. Vous revenez, c'est un peu, je ne sais pas comment expliquer, ce n'est pas vraiment les coulisses, mais c'est très intéressant, le regard que vous avez sur les grands de ce monde. C'est la vie réelle, puisqu'on les connaît, nous, avec la proximité. Et leur défaillance, peut-être. Et avec le temps, surtout. Valéza, je le connais depuis 1980, donc je l'ai vu évoluer. Je l'ai côtoyé dans les années où c'était très compliqué de rencontrer, presque dangereux, par certains endroits, puisque la police polonaise, la police politique, à l'époque, nous traquait. J'ai vu Valéza se faire élire comme président en 1990, je l'ai vu chuter en 1995. J'ai vu cet homme qui était un héros national, devenu aussi un petit monsieur, avec des idées très maigres, très pauvres. Et Lutz, pour sa part, ce qui était très intéressant, c'est que pour la première fois, c'est un Allemand qui était enfant, qui a fui avec sa mère, dans la neige, en 1945. Il habitait à l'est de l'Allemagne, dans le Reich, qui s'effondrait. Il raconte comment les Allemands se sont sortis de ces horreurs de la guerre, comme civils, et comment ils ont commencé à se battre pour se reconstruire et survivre. Donc le regard des civils, à chaque fois, ce sont des civils. Et c'est ça qui m'intéresse. Pas de revanchisme, bien sûr que non. Mais dans votre livre, d'ailleurs, on voit des gens très connus que vous avez côtoyé, et puis on voit des gens très simples. On a l'impression que vous êtes vraiment attachés, que ce sont ces petites rencontres au foie-fond de je ne sais plus, que pour vous, voilà, c'est quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, aucun homme d'État, aucun homme politique, aucun chef d'entreprise ne parlera à une caméra de télévision sans auparavant s'être préparé avec ces hommes de la communication. Tandis que les civils, ils n'ont rien de ça à sauvegarder. Donc ils seront beaucoup plus naturels, plus exacts, plus authentiques, plus honnêtes, c'est total, et plus intéressant. Et pourquoi le titre « Quand nous étions innocents » ? Quand nous étions innocents, parce que lorsque nous avons commencé l'un et l'autre, et sans se concerter, bien sûr, nous avons une certaine idée d'un idéalisme pour changer le monde, être utile à la planète, être utile aux autres, être le porte-voix de ceux qui n'ont pas de voix, de ceux qui n'ont pas les moyens de se faire entendre. Puisque l'un et l'autre, nous sommes venus de territoires compliqués, la pauvreté, l'extrême pauvreté, l'huile de la guerre. Donc l'envie de dire, de raconter, d'exprimer, d'être là, en disant « Hé, hé, j'ai quelque chose à dire ». Et nous étions un peu innocents, dans la mesure où nous ne savions pas que le monde est quand même très panocité, qu'il y a des règles, des codes. Et on s'est rendu compte que nous ne sommes plus aussi innocents qu'au départ, mais avec autant d'idéalisme peut-être, autant de rêves. C'est peut-être le message qu'on retient de votre livre, finalement, une fois qu'on l'a... Elle est civile, surtout. Elle est civile, complètement. Au secours des civils, oui. Voilà, « Quand nous étions innocentes », même on a intermènes, 8 cruchées, un livre que je vous recommande. Un livre écrit, d'ailleurs, dans un style très simple, un style journalistique. C'est difficile de faire simple, hein. C'est très facile d'écrire d'une façon compliquée que personne ne comprenne. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Schopenhauer. C'est quand même un grand philosophe. Mais voilà, un livre à lire absolument. C'est pas un jus de crâne, c'est la vie. Voilà, merci. C'est le plus haut des réalités. Merci infiniment, même on a intermènes. Merci, merci Télé Vendée. La photographie est, vous le savez, une discipline qui a mis des années avant d'être reconnue comme un art à part entière. Une reconnaissance officielle que l'on doit à quelques pionniers, dont Constant Payot, photographe breton du début du siècle. Quelqu'un de Châtillon a visité la rétrospective que le musée de la Roche-sur-Yon lui consacre ce jour-ci. Regardez. Il passait ses journées à chasser le cliché qui, disait-il, exigeait beaucoup de patience. Les femmes, un de ses sujets favoris. Constant Payot, grand photographe de la fin du 19e siècle, était un polytechnicien et militaire de carrière avant de devenir le principal théoricien du pictorialisme, premier mouvement artistique en photographie. Alors, le pictorialisme est un mouvement qui s'était donné pour principal but de défendre la photo comme art, c'est-à-dire de vraiment élever l'art au niveau des beaux-arts, c'est-à-dire de la peinture, du dessin. Et pour ce faire, en fait, ils ont opté pour des techniques qui rendaient les photos proches, justement, du dessin et de la peinture. C'est pour ça qu'on a appelé ça le pictorialisme, puisque dans le pictorialisme, il y a picto, donc la référence à la peinture. Ce breton, issu de la bourgeoisie morlésienne, grandit dans un milieu ouvert aux arts. Son père, négociant, est à la fois maire de Morlaix et peintre. Constant Payot pratique simultanément la photo documentaire, anecdotique et la photographie d'art, en s'efforçant de les montrer au plus grand nombre. Au XIXe siècle, on n'aurait jamais eu l'idée de faire des expositions artistiques de photos. Donc là, c'est vraiment le principal héritage de cette génération, et en particulier de Constant Payot. Il a écrit beaucoup de livres, il a publié beaucoup d'articles, donc pour défendre la photographie, mais aussi des livres pédagogiques pour apprendre aux gens à faire de bonnes photos. Donc ce qui était très nouveau à l'époque. Constant Payot fixe les moments plus ou moins importants qui ponctuent sa vie. Amateur de randonnées, il sillonnera avec son appareil panoramique les villages de montagne et de bord de mer, de la Bretagne à l'Italie, en passant par la Suisse. Un idéaliste au temps de l'impressionnisme est une exposition issue d'une oeuvre encore peu connue à découvrir au cœur de la Roche-Uriand. C'est un groupe 21 qui a remporté le tremplin Jeune Talent de Poupée. Il s'appelle Phoneti, qui feront une scène aux côtés des têtes d'affiches du mois de juillet. Nous allons les rencontrer prochainement, mais d'abord aujourd'hui, quelques extraits de leur dernier album. 5h30 du matin, la famille nous a part en vacances, direction la Provence. Il y a des valises, un septième main, toute la famille et même le chien. Ça y est, on part en vacances. Et c'est parti pour cette fin de journée, comme le Marlès se bat. Avec entre les deux, une pause pour le repas. Les gamins dansent tranquillement à la rire de la voiture. Et ta femme, elle se plaint, tout coup on batture. Nous allons voir maintenant vos autres sorties. Mon coup de cœur cette semaine, la représentation du cours coché en Vendée. C'est ce week-end. Cette année encore, le prestigieux cours parisien de Jean-Laurent Cochet, qui a formé des générations de nos grands comédiens, comme Depardieu, Luchini, Hubert, Berry, pour ne citer qu'eux, s'est installé en Vendée pour permettre à une trentaine d'élèves du département d'apprendre les techniques de l'art dramatique. Accompagnés de leurs collègues parisiens, les jeunes Vendées interpréteront ce dimanche des extraits du répertoire théâtral de Jeanne à Nuit dans une mise en scène signée Jean-Laurent Cochet. Une soirée qui s'annonce exceptionnelle, ne la ratait pas. Voilà pourquoi aujourd'hui je parle aux vagues, et le titre est très poétique du spectacle qui vous est proposé cette semaine à la médiathèque de Saint-Hilaire-de-Riez. La compagnie Quelques-uns met en scène plusieurs lectures de l'auteur jeunesse Thierry Lenin. Pour que l'attention des spectateurs soit tout au mot et aux images suscitées par les textes, un seul comédien se charge de vous faire découvrir les histoires de Dieu Merci, Zazie, HB, Lucien et les autres, un jouant du corps et de la voix, mais aussi de la flûte, disant, lisant et chantant tour à tour. Première édition d'une semaine de la BD à la Barre de Mont, une exposition, des dédicaces bien sûr, et deux ateliers animés par les trois dessinateurs présents lors de cette première édition, Stéphane Duval, Dominique Mangui et Luc Turlan. 33 jeunes de l'université de Niceville en Floride aux Etats-Unis viennent tous les uns à Noirmoutier. Un jumelage fructueux entre Noirmoutier et leur ville de Crestview qui se clôturera cet an et encore par un spectacle salorge. Une comédie musicale rythmée, sans aucun temps mort, jouée avec un train par ces jeunes qui se préparent tous à une carrière artistique, que ce soit dans la danse, la musique ou le chant. Troisième édition du festival Mes Livres que la communauté de communes des Herbiers organise cette année à beaux repères. Ce week-end animé fera la part d'elle rencontre, échange avec les professionnels, sous la forme d'un salon du livre, mais aussi d'un spectacle à musique et de balades cantées. Le Conservatoire des Curiosités est un musée fictif et itinérant qui se propose de vous faire découvrir les œuvres d'hommes et des femmes imaginaires et autodidactes. Comment ils s'y prennent ? Difficile à dire. Mais une visite guidée vous est proposée sur place par un membre du dit conservatoire spécialiste, je cite, de l'anthropologie de la bricole. Voilà, c'est la fin de cet agenda culturel. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine. L'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous a présenté l'agenda culturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada